Il n'y a pas beaucoup de panos dans cette huile. Je peux balancer par dessus là. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Comment ça marche ? Ah putain ça marche pas comme ça. Là je peux les court-circuiter ? Genre je peux faire ça ? Alors, comment je quitte ? On va essayer de se le faire en furtif. Il y a un mec là aussi. Il y a un mec là. Il y a un mec là. Ok. J'ai rien fait, c'est pas moi. Je m'en vais, je vous jure j'ai rien fait. Non mais je prends feu. Ah attendez, on va se la jouer fin. Voilà ! C'est pas rui quoi ! On s'y ouvre là ! Ouais ! Ouais ! Ha ha ! Ah 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 ! Estresse de lâche ! Tu mérites pas de vivre ! Et pourquoi vous parlez en japonais ? Allez ! Viens te battre ! Ouf ! C'est vrai. Je me barre, 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 je me barre ! Merci monsieur de la Fox ! Pour le raid ! Merci à toi ! Oh merde ! Il se téléporte le gars ? Il se téléporte le gars ? Il est fou ! Il est fou ! Est-ce que ça se pirate pas ce genre de conneries ? Ah ! Putain, quand même ! C'est un problème putain ! Ils sont partout en fait ! Que fait la police ? Tout est... Je sais pas si tout est fait mais euh... Je sais pas si tout est fait mais euh... C'est la police ! C'est moyen de leur faire exploser des trucs Sous-titrage ST' 501 Je marque les ennemis, lui Je vais pas sauter de caméra en caméra Cadeau Cadeau Allez, ça se dégage Ok, faut y aller agressif, y'en a pas Il suffit que de tirer à côté Le loot Ils sont où les gens énervés ? Elle est énervée Ok Pas tout du volet C'est quoi, il me gardait d'angle ou quoi ? Je suis fait pirater c'est ça ? Quand j'ai les trucs rouges Mon PC il a des impacts Je vais vous lire un message après hein Mon PC il a des impacts donc il est réparé oui mais pas que Il a aussi pris cher en fait malgré tout sur le transport et c'est un peu casse-couille Alors c'est bon hein Mon démarre Mon PC je me le suis fait envoyer et la première fois la carte mère était mort j'ai dû le re-renvoyer quand je l'ai re-reçu il a... Il y avait un désimpact sur le côté et il y a une porte qui ne fermait plus Et elle était vraiment à l'enfer Bon c'est fini le bordel je vais rejoindre la mission Bon c'est fini le bordel Je vais la faire Allez Ne vous inquiétez pas je gère, on aura décidé de jouer à Trackmania cette nuit. Ah merde, j'ai écrasé un civil. Peut-être qu'il va bien en fait. Je crois qu'il va pas bien. Je crois qu'il va vraiment pas bien. Ouais pour GeoGuessler c'est pas un problème. Oh il y a une Twingo ! Trop bien. Du coup il y a une Asus où tu peux t'assurer sur un banc et attendre. Encore là. Sinon il n'y a pas de criminalized city ? Franchement est-ce qu'on irait pas ? Ah les barbelés. On irait pas régler ce petit problème de crime là ? Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors me... Putain je me suis fait... Percuté par un utilitaire quoi. Ok. Est-ce que je peux pirater les gens ? Est-ce que je peux pirater les gens ? Ils sont trop packés ! Et là ? Est-ce que je dömer à la place ? Rudi ? Donc je t'en s'en vais plus. Descoues ! Est-ce que tu as une clé ? Non, j'ai pas pu voir un truc. Est-ce que tu es prétendres ? Non, c'est pas un truc qui. Il faut les distraire en fait. Bon je peux les split mais je peux pas les split indéfiniment je pense. Non mais il est super direct. Mais je voulais faire ça discréto ça. La grenade, j'ai pas de grenade. J'ai pas de grenade. J'ai pas de grenade, j'ai pas de grenade. J'ai pas de grenade, j'ai pas de grenade. Oula. Ils y vont. J'ai pris un poteau électrique, normalement il est mort. Le mec est sur... Putain le gars il est increvable ! C'est fou d'être increvable à ce point. Où est-ce qu'on a plus de méchants ? On est ok non ? Ah y'a un sous-sol ! Alors si vous voulez goûter au paradis, ne perdez pas une microseconde de plus. C'est ça le délire ? Zone hostile. Oh putain, je suis sûr c'est ça. Oui. Non. Non. Non les requêtes c'est bien. Ils sont tous mains ou pas ? Ça c'est sous terre en fait hein. Comment je fais pour aller sous terre ? Le truc est sous terre quoi. Bon. C'est tout ça. Il doit forcément avoir un sous-sol ? Ah ! Il va où lui ? Je pars en chasse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a pas l'air sympa lui. Putain, il m'a fait trop peur. Ah ! Ok bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu de malfamé quand même. Ça t'as pas bougé. Je veux rentrer en fait. Je suis déjà venu. Je me souviens pas de toi. Parce que je suis pas passé par devant. Tu sais que t'es marrant ? Bon, les règles sont simples. Si quelqu'un te tape dans l'oeil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. Pas d'enregistrement, pas de tripotage dans le dos des videurs. Tu peux y aller. Amuse-toi bien, mon gars. Bienvenue, Olégis. Bonjour. T'es accroqué, toi. Qui t'a parlé, toi ? Tu t'es pris pour qui ? T'es accroqué, toi. Y'a pas fait une ligne de dialogue, quoi. Salut ! Qu'est-ce que ce sera ? Y'a quoi au menu ? Alors, attends. Petit double canon. Putain, j'ai pris tous leurs flingues. J'en ai tellement rien à foutre. Le sniper, je le garde. Hein ? Ah là, j'pense que c'est bon. Cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là ? Qui la demande ? Quelqu'un qui donne de généreux pour boire, quand on répond à mes questions. J'apprécie le geste, crois-moi. Mais on ne paie pas pour parler. Ce serait plutôt le contraire, en fait. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Evelyn Parker. Salut, Miss Parker. Il est où, Jared ? De la Seine Zone ? La seule tequila que je bois. Mais comment vous avez su ? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça, ou alors peut-être que j'ai deviné. Tu pourrais aller à l'Essentiel ? Il paraît que vous avez un boulot à me confier. Hum. Mais pas ici. Suis-moi. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Qu'est-ce que c'est chaud que moi ? Pourquoi tu me dis pas la vie ? Je viens de te le dire. C'est vrai qu'il est quelqu'un. C'est du gravure ? Il y a une madame toute nue. Il y a une madame toute nue. Dès que c'en avait des choses à dire sur toi, tu serais professionnelle, efficace, et digne de confiance. Ouais, c'est pas ce que tu veux. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Bah, si un peu, mais bon. Je sais pas vraiment si Dex est du genre à exagérer. Peut-être. Un tout petit peu. Je commence tout juste à bosser pour lui, en fait. Tu vois, on dit qu'il y a deux types de fixeurs. Ceux qui se gardent des équipes stables sous la main pour des contrats à longue durée, qui ne travaillent qu'avec les gens loyaux et prévisibles. Bonjour. Et puis il y a les autres. Ceux qui sont comme Dex. Allez, continuez maintenant que vous êtes lancés. Les chasseurs de têtes. Ils se fient pas aux gens, mais à autre chose. Leur intuition. Ils misent sur le potentiel. Mais, quand ils se plantent, c'est la dernière erreur de leur vie. J'espère que Dex a bien fait de suivre son intuition dans ton cas. Moi aussi. Ok. Allons droit au but. Vous attendez quoi de moi ? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protéger votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalités. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Kanpeki Plaza. Tu y es déjà allé ? Non. Arasaka se débrouille bien avec cette chaîne d'hôtels, mais je dois dire que le Kanpeki de Tokyo reste quand même un cran au-dessus. Pourtant, les deux sont identiques. Japon égale personnel japonais. Le service est imbattable. Sankapour, Paris, Washington... Les autres sont que de pâles copies en comparaison. C'est vrai. Il n'y a pas à discuter. Il s'y connaît le bourgeois. Mon père s'appelait Jean-Marie. Bien. Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. Il est à Night City. Faut croire que les infodocs disaient vrai pour une fois. On ne parle que de ça dans toute la ville. Tu ignorais que le dernier fils vivant de Saburo Arasaka, l'héritier probable de l'Empire Arasaka était ici ? Quoi ? L'Empereur se prépare enfin à céder son trône après 150 ans ? J'ai comme un doute. Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Moi. Vous allez me dire que vous en faites partie ? Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout ? Un peu les Bouygues de la barre. Nan, j'y crois pas. La survie de Netwatch dépend de leur neutralité. Pourquoi ils foutraient en l'air leur répute en achetant du matos volé ? Netwatch assure la sécurité de toutes les corpos. En raflant des millions dédiés au passage. Mais de nos jours, tout le monde veut sa part. Il n'y a pas de place pour les saints. Pour gagner, il faut savoir tout... Y'en a là quand même hein. Donc aucune protection à Arasaka sur la puce parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache alors ? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette ? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ok, et maintenant ? Maintenant, on passe au meilleur. Je vais me faire carotte. Bon, je sais que la puce, je suis sûr, c'est... La puce, c'est Neo de Matrix là. Et comment c'est censé m'aider ? J'ai besoin d'infos. Pas de sensation. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibars virtuels en s'instiquant dans un box ? Non. Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorer. Exactement ce qu'il te faut. Ah, marche ! T'arrêtes pas toutes les deux secondes ? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça ? J'ai un implant d'enregistrement de déesse. C'est un souci ? Non, pas du tout. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une mox. Et je la connais depuis... des années. Bah, cool. Trop cool qu'on ait rencontré ta besta. Mais, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas. C'est une mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors, sois gentil. Marche sur des oeufs. Et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaire. Ah, vous voilà. Je présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Impressionnant, ton équipement. T'as besoin de tout ça pour traiter une danse sensorielle ? Hum hum. Outil d'analyse. Ampli de signaux sensoriels. Moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles. Traducteur d'expression faciale. Judy. Ouais. Désolée. J'ai compilé ta DS, Ève. Elle se la raconte un peu, elle, hein ! Je pense que ça va aller. C'est encore assez brut, mais, ouais, ça devrait le faire. Hum. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok. On va calibrer ça et l'ajuster pour lui. Personne vient de me traverser. J'ai vu bien pire. Crois-moi. Tu devrais jeter un oeil au porno de Jig Jig Street quand on doit se taper, des fois. Alors, on laisse V... Tiens, son clavier a combien de touches ? Pour qu'il jette un oeil. Qu'il fouine un peu. Ok ? T'as un clavier ou ? C'est quoi ce truc ? Elle a le tatouage 13. En référence, ça te joue bleu. Je me mets là ? Ça n'a pas l'air d'être pratique, ça coupe de cheveux. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Dire qu'on l'a déjà oublié, mais toutes ces personnes, quand elles me croisent, elles voient quelqu'un avec une moustache. Tu vas sentir un léger picotement. Hum-hum. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois ? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore deux minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nos suscepteurs. C'est quoi les DS ? C'est les danseuses supersoniques ? On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques... Dors sensoriels. Mamie, je suis con, ils viennent de le dire. Attention, tu plonges dans 3, 1, 2, 1... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressorts et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. C'est quoi, c'est de la VR en fait ? Couchez-vous, face contre terre ! Je vais vous voir lécher le sol. Le fric, vite ! Je te jure que je te bute. Oui, 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 je... je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête ! Je suis un bourgeois, donc je suis impertinent. Je le sens encore. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je suis un bourgeois, donc je suis impertinent. Je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde, t'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Du coup, elle peut créer des expériences. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressorts et on vend la DS à Zepsico du studio. C'est bon, figé. C'est Nova, non ? Et bah c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaye. Rembobine jusqu'au début. Bien, super. Maintenant, essaye l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. Non, tu piques le cache pour ça. T'as fait bout du studio. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement. Pour revenir tout au début. Vas-y, essaye. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir... Ok, je fais de l'editing. Ça, je connais. Faire des vidéos, zoomer, remonter dans les vidéos. Ça, je connais. Concentre-toi sur l'arme que le pote de ce pommard lui a donné au début. Maintenant, scanne-la. On scanne quoi ? Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, pas bizarre. Non ? Tu ressorts. Et on vend ta déesse. C'est Psycho du studio. C'est bon, pigé. Écoute, t'y vas à fond. Et nous filons d'allongement. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et tes bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. L-Shift, c'est la touche que j'utilise. Donc euh... Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Allez, tiens ! Dessayez ! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi ? C'est incroyable. Sérieux ? Trop bien. C'est vrai que c'est un peu marrant. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout. Tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons. Explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Curie... Couchez-vous ! Fais ce qu'aut... Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi ? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Maintenant, on attend que le zig frappe le pomard au comptoir. Terre ! Je vais pouvoir léchir le sol ! Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Brick Pit ! Je te jure que je te bute ! Oui, 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 je... je veux jamais ! Allez, avant que je t'explose cette putain de tête ! J'ai même pas vu qui c'est qui lui tire dessus en fait. T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. L'écran est où ? L'écran est où ? J'aime pas de quel écran on parle. Un champ de vision. Alors ? Son propre Chumba l'a buté Il avait sûrement préparé son coup Une déesse dans ce genre Ça doit rapporter un paquet au marché noir Un type refroidi en live Les fans de déesse sont prêts à payer Ruby pour ça Voilà Si t'en as vu assez Tu peux quitter Et bien c'est stylé hein C'est vraiment stylé Je peux m'attendre à un truc de Gogo Dancer mais pas du tout Ah donc si Enfin bref T'es prêt à mater ton enregistrement ? Je sais pas On peut faire une pause Je me sens encore comme celui de gamin Je suis ma dose V on a pas le temps Allez reprends toi Ok Ok Allez-y Faut juste que T-Bug se connecte Wow une minute qui ? La runner de mon équipe Une spécialiste de la sécurité Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse C'est pas un problème j'espère ? Si justement c'est un problème C'est pas ce qui était convenu Eve Tu dis T-Bug est une pro Y'a pas plus discret Tu peux lui faire confiance Pourquoi ? Juste parce que tu le dis ? S'il te plaît Judy Je ne te mettrai jamais en danger Tu le sais ? Ok V Appelle T-Bug et on te fera plonger Salut V Quoi de neuf ? Bug J'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza C'est une danse sensorielle Le Konpeki ? Oh Je m'en doutais T'es avec quelqu'un ? Judy et Evelyne Elles sont coolos Elles m'aident avec la DS Elles sont coolos Très bien Je peux savoir de quoi t'as besoin ? Voilà J'ai besoin de ton aide Je sais absolument pas quoi chercher une fois dedans D'accord je vais voir si je peux te guider Je me branche à ta tech Faut que tu me donnes l'accès J'ouvre le port 1779 Protocole sécurisé Windows Defender Bien j'entre Tu devrais recevoir ma demande Maintenant Ok reçu Tu es prête ? Milliseconde Ok connexion confirmée Un coup de glace temporaire rapide Et c'est tout bon Prête à danser Envoie la DSD Allez Ok veille on se concentre Il faut qu'on trouve où Yorino Bougarde cette relique T'es qu'un vulgaire boutiant de baisable Evelyne Elle J'ai senti sa peur Mais elle a vite réussi à se reprendre J'ai dit non Je vais y laisser ma tête Alors vous périrez pour une bonne cause Bah oui c'est exactement ce que je pensais faire Ah ! Non Oui Pardon C'est peut-être conversation à lui là Que pour une minute Le programme est encore en phase de test Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état Nous aurons bientôt fixé Je vous en prie Parlez-en à votre père Il a suivi ce projet de très près Il pourra vous expliquer les risques Mon père est un vieillard abaglé fatigué Qui croit que rien ne changera Et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle Je ne devrais même pas écouter de telles choses Vous allez écouter ça Saburo est un despote Qui a l'esprit confus Déconnecté de la réalité Piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus Un monde qui n'a peut-être jamais existé Louis et moi sommes en désaccord depuis près de vingt ans Et ce n'est pas près de changer Lisez attentivement la documentation La relique a besoin de conditions de stockage particulières Vous devez les respecter Pas entendu La doc de la relique doit se trouver dans le coin Cherche-la J'entends un ronronnement Ventilation et clim Sûrement des serveurs Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici Désolé pour l'attente Les affaires C'est parfois pénible Tu as fait vite Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu tendu Ça me passera dans un moment Je peux te donner un coup de main Pas trop Tu as l'air un peu tendu Tu veux m'en poser quelque chose à moi ? Juste une chose Concentre-toi Sur moi Il te reste des friandises ? On s'est bien amusé La dernière fois T'as ma charme à la table de nuit J'ai une baie Je reviens tout de suite Pardonnez boursière Température mécouille en ce moment Allez viens par ici Une seconde Je veux un truc qui soit parfait Ah ça Ça devrait plaire Chargé mais il y a le cran de sûreté C'est bon à savoir Une fois sur place Faudra pas oublier que ce crasheur est là On va rewind un petit coup C'est quoi ça ? Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial La relique doit être stockée dans un endroit très froid Alors la puce doit rester au congélo Ouais autrement elle pourrait se détériorer Ok active la détection thermique dans l'éditeur On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce Ça c'est chaud Ça c'est un frigo ça Est-ce que je me refais pas le truc depuis le début Ça c'est chaud 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 On va me tourner Il a l'air de... On va nous caser Hein ? Ça c'est chaud C'est chaud C'est chaud Oh du donagi On dirait que monsieur arasaka avait quelque chose à fêter Tu pensais vraiment trouver la pousse là-dedans ? Bah non mais je sais pas. La température est trop basse, elle pourrait varier. Mais bien tenté. Je vais aller dans le mec. Est-ce qu'elle est dans le mec ? Non. Non. Ok donc après ils vont par là. Là-bas. Allez ! C'est satisfaisant. J'aime beaucoup. J'ai pas trop eu de bugs non. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. C'est extrêmement satisfaisant. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci Judy. C'est bon. C'est rien. A plus tibug. T'as fait du bon boulot. A plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Ouais, c'est juste un de mes trois écrans qui s'est éteint. Et je sais pas si c'est à cause de ça ou pas. J'ai l'impression. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Ev. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser ? Vous me faites penser à deux morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Ouais, tout va bien se passer. T'inquiète, on va aller au Firefly Festima. Si vous merdez et qui se pointe ici. Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyn, je t'en prie. Pas de risques inutiles. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors, sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Il est où Kenny Reeves, putain ? Alors ? T'en dis quoi ? Bon. Et maintenant ? V. Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. Le plus gros bein que j'ai eu, c'est quand je me regarde dans la vitre, ça jitter sur... Enfin, il y a... L'écran, il déconne. Qu'est-ce que tu fais ? Hors de question. Dex a pris des risques en me choisissant. Il me fait confiance. Mais moi aussi, j'en fais autant là. 50%. Avec une somme pareille sur ton compte, tu pourras te passer de Dex. Non, Evelyne. C'est pas qu'une question d'argent. De l'argent, j'en ai. Je suis riche. Que c'était toujours une question d'argent. Je trahirais pas la confiance de Dex. Désolé. Bien. Oublions ça. Mais V. Quoi ? J'espère que ton efficacité est à la hauteur de ta naïveté. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Allez ! J'ai chopé le numéro d'une meuf ! Allez, vas-y. Tu dois voir deux ou trois choses. Eh, c'est ma sortie, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Comment ça se présente, monsieur ? L'enregistrement qu'Evelyne a fait au Côte-Péqui, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. On sort. Et le flathead ? Rien encore. Mais je m'en occupe. T-Bug dit qu'on a aucune chance de voler la puce sans ce bot. Alors au travail, monsieur V. C'était un tout-tent, oui ou non ? Bah t'es... Enfin, le squat... Enfin, je sais pas, c'est pas fou. C'est parti d'un gang ? Vous avez la même gueule. M' notice pas que tu es au pied. On t'es faite. Il s'agit là. Je sais pas. Les ol Iran, tu m' whatever, en France, s'agit deORY. Et si je les défonce, il se passe quoi ? Je peux pas. On est potes maintenant. On est des bros !